On va pouvoir clore cette partie de Manif de Riche, donc ça y est, on peut enlever les chapelets. On peut enlever tout ça. On va pouvoir reprendre nos étiquettes, nos portcarts, nos drapeaux. Un immense merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, d'avoir joué en Riche pour pouvoir organiser un développement possible. Applaudissements Bonjour, je m'appelle Atta Kotob, c'est lui à qui je parle en arabe et c'est une femme de voix traditionnelle. Moi, je suis un citoyen sahraoui. Je suis venue en France en tant que réfugié. Je suis venue dans un pays avec des droits et des libertés. Je suis venue demander l'asile en France. Les droits des réfugiés et reconnus dans le monde et est reconnus en France. La France a des droits de réfugiés ? Et a des lois ? Pour la migration et l'intégration. C'est mieux que je parle en français. Je te vois. Pour la migration et l'intégration. Quelqu'un qui ne sont pas des bourgeois, il ne peut pas intégrer, il ne peut pas améliorer si la populaire française. Je viens où la France parce que la France, avant, c'est un pays d'idroits et du quai. C'est pour cela que tous les sahraouiens, ils viennent ici où la France. Ici, on recherche la justice et les droits et les droits d'un homme et les droits des demandeurs d'asile. Nous sommes là-bas en Algérie depuis 47 ans. Et là, il y a des sahraouiens qui viennent ici où la France pour prendre des droits comme tout le monde. Nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Italiens. Nous, là où la France, on prend les droits de France. Les droits de France, il a dit, pour la migration et l'intégration. Même si Macron, il a dit ça, en 21 ans, il a dit que les sept mois, 2018, il doit régler tous les problèmes de la demandeur d'asile. Jusqu'à présent, on ne trouve rien. Jusqu'à présent, on ne trouve rien. Je suis là depuis huit mois. Je dors sur la route. L'autre jour, on trouve un problème sur le pont de Sahraoui. Il y a des bouteilles de gaz qui sont explosées, je crois. Mais maintenant, on est sur la route. Les sept nuits, on passe sur l'autre quai, sur l'autre flot. Aujourd'hui matin, le police, il a dit qu'on ne peut pas rester là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hier, ils ont déjà amené 40 places. Mais nous ne sommes pas 40. Nous, nous sommes plus de 40 personnes. Les deux autres, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la route. Parce que l'Etat, ils ne sont pas de problème. Nous avons dorsi la route. Mais ce qui se recherche, c'est notre droit. On a déjà amené des solutions pour l'Etat. Si vous n'avez pas de bourgement, il y a des foyers. Nous, on cherche les possibilités seulement. On ne va pas faire les forces. On cherche notre droit. Notre droit, c'est impossible. Ce qui est impossible. Ce qui est possible, les vieux et les enfants et les femmes, ils dorsirent la route. Il y a des députés qui sont dorsirent sur sa maison, il n'y a pas de problème. Le président, il dors de sa maison, il n'y a pas de problème. Mais le préfet encore, il dors de sa maison, il n'y a pas de problème. Mais nous, on dorsi la route. Nous ne sommes pas des chefs. Nous, on s'appelle les Saharamiens. Je vous remercie que cette députée qui soit avec nous, il n'y a pas d'autres députés ici. Ils sont des chefs. Ils sont sous sa maison. Ils trouvent l'argent seulement. Il ne fait rien pour le populaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Michel, journaliste araoui, réfugié depuis deux ans. Et j'arrive à Bordeaux depuis janvier 2015. Jusqu'à maintenant, je vis dans la rue. C'est magique. C'est ça le problème. La responsabilité, ce n'est pas l'un des citoyens. C'est l'État. Il y a deux responsabilités. La première chose, c'est la responsabilité, ne donner pas le droit du monde d'asile, de les réfugiés. C'est juste le titre. Comme l'égalité, la frontérité, la justice. Tout ça, c'est une lettre. C'est une tête. C'est sans problème. Plus le deuxième choix, c'est le média. Le média n'est caché toute la vérité. Il est de bien image. Par exemple, nous, le Saharoui, le peuple de Saroc-Saintal, c'est le dernier colonial dans l'Afrique. Quelle responsabilité des citoyens ? C'est la France, le premier choix. Deuxième, c'est le Maroc, parce que l'État français, il est toujours être le Maroc. La dernière fois, il est utilisé le droit de veto contre notre droit. C'est quoi notre droit ? Demande le reprendum pour l'indépendance du peuple saraoui. Merci. Le deuxième choix, c'est le deuxième autre. Le Sahara-Saintal, c'est l'ancien colonial de l'Espagnol. Mais maintenant, c'est le deuxième colonial de la France, c'est ça le problème. Malgré que la majorité ici des citoyens français ne connaît pas ce problème, parce que les médias, l'État, toujours les gagnés, les phosphates, les poissons, les tomates, tout ça, c'est du Sahara-Saintal. C'est pour ça que l'État, le système, il est caché la vérité. Nous sommes ici pour nous demander notre droit. Laisse le Sahara-Saintal, donnez le Saharaoui le droit pour demander le référendum et après, ne trouvez pas une personne Saharaoui ici. Là-bas, c'est la sélection. Dans la nuit. Comme ça, nous ne sommes pas venus ici pour déranger les citoyens français. Nous sommes en vrai. Nous sommes demandés juste l'égalité, juste le droit, le droit des paroles, le droit des médias, le droit de vivre comme les autres. Et là-bas, le droit de prendre le référendum du peuple Saharaoui. N'utilisez pas le veto contre nous. Parce que la dernière fois, tous les pays ont essayé comment organiser une mission spéciale pour contrôler les droits des hommes dans le Sahara-Saintal, contre le connu des marocains. Tous les pays ont dit oui, juste la France, ils ont utilisé le veto et ils ont dit non. C'est ça le problème. Mais ici, aucun personnel connaît cette information. Pourquoi ? C'est le média. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous vivez maintenant. Merci. Ah oui, c'est ça la vérité. Bonjour, je vais juste prendre la parole 5 petites minutes pour vous reparler de la situation des Saharaouis et de l'expulsion qu'il y a eu. Je vais vous faire très 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 court. Il y a eu un incendie mardi soir. Ils se sont fait expulser. Ils se sont installés dans le parc des Angélites en attendant une situation. On leur propose une situation d'urgence. Quelques jours dans un gymnase, mais il n'y a pas de solution durable. C'est quelques jours dans un gymnase, retour à la rue. Certains Saharaouis se sont installés, d'autres ont refusé. Donc hier soir, hier en journée, la police est venue par des Angélites pour les expulser une dernière fois. Donc ils leur ont pris leurs affaires. Il y a eu leurs papiers, leurs époux personnels qui ont été jetés à la déchetterie. On leur a pas laissé le temps de prendre leurs affaires. Donc il y en a plusieurs qui se retrouvent sans papiers. Ils ont reçu des coups de tasse parce qu'ils ne marchaient pas tout droit. On leur a enlevé leur nourriture. On leur a enlevé leur couverture. Hier soir, ils se sont mis en face de Sud-Ouest pour passer la nuit sans couverture. J'ai appelé plusieurs associations pour essayer d'avoir des couvertures sur le biais de la nourriture. Ils ont refusé de se déplacer car ils ont hâte de ne pas se déplacer pour les Sahraouis. Des associations. Ce matin, la police est venue pour encore les déplacer. Maintenant, ils se retrouvent sans endroit où dormir ce soir. Voilà la situation actuelle des Sahraouis à Bordeaux. On dit qu'on a un moment convivial sur ce pique-nique et à très bientôt pour les prochaines mobilisations. On en a parlé. Suivez. Le 22, il y a le 26 mai aussi qui est dans les tuyaux. Donc voilà, à très bientôt. Merci à tous encore. Sous-titrage ST' 501 .